Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau dans les pages de Press ? Le Figaro, ce matin, s'enthousiasme, Laurent, pour l'un des plus beaux albums de bande dessinée de cette rentrée, Les Indes fourbes. Ça se passe au cœur de l'Espagne du 17ème. L'histoire de Pablos de Segovia, un héros filou, hableur, qui raconte les mille et une péripéties de son existence. Ça se lit comme un roman de cap et d'épée. Un pirate des Caraïbes. Oui, à juste titre, Le Figaro, ce matin, c'est un peu ça. Il y a de la piraterie, il y a des naufrages, il y a de l'amour, il y a des trahisons. Il y a un scénario à couper le souffle et le soin apporté au dessin. Vous pouvez l'apprécier ici. C'est signé Alain Hérole et Juanjo Guardino. C'est splendide. Alors, on va rester dans la BD ce matin. Car elle sait se saisir de l'actualité et de l'histoire. Ça, on l'a déjà vu. Elle se saisit aussi avec bonheur de plus en plus de l'art. C'est-à-dire qu'elle sait exploiter le filon de l'actu culturel, l'actu des musées, pour nous proposer des choses un peu décalées, toujours amusantes et souvent bien vues. Par exemple, en ce moment, article ce matin dans La Croix sur le sujet, Expo, Francis Bacon au centre Pompidou. Ça va durer jusqu'au 20 janvier. Vous avez 45 peintures, dont 12 triptiques. Si vous y allez, réservation obligatoire, je le signale au passage. Mais Bacon, c'est aussi un livre aux éditions du Chêne, qui nous raconte la vie du peintre, qui a été un enfant maladif, un enfant maltraité par son père, parce que le père, un jour, a découvert que le fils était homosexuel, donc il ne l'a pas supporté. La mère a eu un comportement admirable, elle l'a aidé. Et tout ça est raconté en image par Christina Portolano. Il a beaucoup peint la violence, en fait. Mais l'angle de traitement de la violence chez Bacon a évolué au fil du temps. C'est-à-dire qu'au début, il montrait vraiment la violence. À la fin, il montrait plutôt les conséquences de la violence. Et il disait, je préfère peindre le cri plutôt que l'horreur. Voilà, il y a une petite subtilité dans l'approche. Et c'est comme ça qu'il en parlait. Alors, le Figaro nous parle aussi ce matin de l'Expo Léonard 26. Celle-ci n'a pas encore vu le jour. C'est dans 45 jours, mais déjà, c'est un événement. 100 000 entrées vendues, déjà, via Internet. Là encore, passées par le site de réservation. Pour une production, somme toute modeste, parce que Léonard de Vinci, Léonard de Vinci, mais enfin, c'est maximum, c'est une vingtaine de tableaux maxi. On dit entre 17 et 19. On ne sait pas, c'est 17, 18, 19. Parce que c'est vrai qu'il avait aussi d'autres chats à fouetter, ce génie de la Renaissance. Il a exprimé son savoir dans d'autres domaines. La botanique, la mécanique, la géologie, l'anatomie, etc. Et Léonard de Vinci, on le retrouve, regardez, aux éditions du Lombard, encore BD. Façon ludique de parler de Léonard de Vinci. Aux enfants, avec ce titre, génie, vidi, Vinci. C'est signé turc et zidrou. C'est le cinquantième album, et ça marche à chaque fois parce que c'est très bien fait. Ce n'est pas génie, vini, vidi. Il faudrait expliquer ce que ça veut dire. Voilà, ça oblige effectivement à dire, veni, vidi, vici, d'où ça vient ? Et ensuite, pourquoi on a transformé la formule ? Donc ça, c'est très intéressant pour les gamins. Et je termine, si on a le temps, avec cette série Les Compagnons de la Libération. Là, on est encore dans la BD. Alors, on revient à l'histoire. On retrouve Jean Moulin. On retrouve une bio du général Leclerc. Une bio de Pierre Messmer, qui était jeune, en 40. Il entend Pétain qui dit, il faut cesser le combat. Il ne le supporte pas. Il s'embarque à bord d'un cargo. Et il détourne le cargo pour aller rejoindre De Gaulle à Londres. Il se battra ensuite en Afrique. Et il deviendra aussi Premier ministre. Il a été gouverneur en Mauritanie, avant d'être Premier ministre, à côté d'Amogjar, là-bas. 72, 74, Premier ministre de Pompidou. Tout ça est signé Valenti et Taral, en tout cas pour Messmer. Sinon, Jean-Yves Le Nahour, qui est historien, et Fred Blier. Ce sont des BD qui sont splendides, passionnantes. Et là, si vous regardez bien, vous reconnaissez le général et son ami Winston. Avec le signe, là-bas. Exact. Churchill, qui disait des choses très justes et qui avait bien raison, comme vous, Patrice. C'est nos éditions Grand Angle. C'est beau.